Vous écoutez Procrastination, épisode 2, où allez-vous chercher tout ça ? Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Médanie Fasie, Laurent Gennefort et Lionel Dapuis. Alors, cet épisode vise un peu à répondre à la question qu'on entend fréquemment, qui est, mais comment trouver des idées ? J'ai envie d'écrire, mais comment est-ce que je vais trouver des idées ? Ou alors, où est-ce que vous allez chercher tout ça ? Moi, je n'ai pas d'imagination, je ne peux pas écrire, qui est aussi un truc, alors que je pense que, pour ma part, je pense que tout le monde a des idées. Alors, où est-ce qu'on va chercher tout ça ? Pour ma part, je pense qu'il s'agit simplement d'aller chercher des idées, c'est un peu un mélange entre deux choses. C'est tout simplement d'être attentif. Parce que des idées, le problème, ce n'est pas tellement de trouver des idées, c'est qu'au contraire, ils s'en présentent mille à la seconde, facilement. Quelque chose qu'on va voir dans la rue, quelqu'un avec une drôle de démarche, quelqu'un qui va déclencher une idée, tiens, cette personne-là a une expression, quelque chose d'intéressant. il y a toujours des idées partout, quand on est bombardé de récits, dans les infos, dans ce qu'on lit, on est bombardé de questionnements aussi, on se pose tous des questions sur la vie, l'univers et le reste. Et derrière, là, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de réfléchir aux questions qu'on pourrait avoir envie de traiter. Mais la question derrière, c'est, est-ce qu'il y a une idée pour moi ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? En fait, je me suis rendu compte que tout le monde ne met pas la même chose derrière ce qu'on appelle une idée. Quand on parle d'avoir une idée pour un texte, ce n'est pas forcément le même stade de développement d'une personne à l'autre. Je me suis aperçu que moi, ce que je considère comme une idée pour un texte, ce n'est pas simplement ce que tu disais, « Ah tiens, s'il se passait ça » ou « Ah tiens, tel thème », c'est la rencontre entre plusieurs éléments. C'est-à-dire, pour moi, une idée, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que c'est la rencontre de deux idées, finalement. C'est que très souvent, je vais avoir ce qui va être l'élément surnaturel, la plupart du temps, puisque je parle de fantastique. C'est « Tiens, s'il se passait telle chose, tel élément fantastique surnaturel, mais en tant que tel, il ne suffit pas à raconter une histoire. » C'est que très souvent, cet élément surnaturel va arriver à quelqu'un, finalement. Et il y a une deuxième idée ou un deuxième élément qui est un personnage qui a une histoire, qui est dans une situation, de telle manière que les deux vont raisonner. C'est ça, pas simplement qu'il se passe tel élément. Je ne sais pas si je peux prendre un exemple concret dans un texte, dans une nouvelle que j'ai écrite qui s'appelle « Trois renas ». J'ai eu l'idée, à un moment donné, d'un personnage qui est une musicienne et qui, quand elle se met à jouer et qu'elle atteint un espèce d'état de grâce absolue, se met à voir passer des animaux. J'ai eu cette idée qui me paraissait complètement incongrue et je me suis dit « Bon, ça, ça peut être intéressant à traiter. » Mais en tant que tel, ça ne faisait pas un texte. Ce qui fait l'identité du texte, c'est que ce don arrive à quelqu'un qui est à un moment de crise de sa vie, qui est notamment dans une relation violente, qui l'a détruite et qui, à un moment, elle doit se reconstruire. Et elle va se reconstruire à travers ce don qui lui est arrivé. Les deux, finalement, dialoguent très fort. Et pour moi, ce qui est l'idée, ce n'est pas « Je joue de la musique, je vois des animaux ». C'est quel va être, finalement, l'impact de cette idée sur ce personnage. Et à partir de là, des thèmes qui vont émerger, quelque chose, qui est l'identité du texte, émerge de cette rencontre. Donc c'est l'idée et l'application de l'idée dans une histoire, en fait. Finalement, on peut dire ça. Je pense que l'idée, en tant que telle, n'a pas de chair, en quelque sorte. Il faut trouver ce qui va la rendre concrète. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que derrière, en fait, quand la question qui est « Mais où allez-vous chercher tout ça ? Comment trouvez-vous des idées ? » Il y a peut-être un peu l'idée qu'une idée, c'est d'un seul pot. On se lève le matin et Eureka, on a une idée de roman, ou de nouvelles, ou de récits, avec un début, un début, une fin, alors que pas du tout. Il y a un auteur, j'ai oublié son prénom, Weinberg, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « The Phil Stone Method ». Je ne crois pas qu'il s'est introduit en français, mais je le mettrai dans les notes, le cas échéant. Où il prend l'image de l'écriture en parlant de ces « Phil Stone », c'est les pierres qu'on trouve dans les champs. Vous voyez, ces murs construits de tout un tas de pierres, notamment en Grande-Bretagne et en Irlande, ces murs naturels qui sont construits, même une maison d'ailleurs, où toutes les pierres s'imbriquent parfaitement les unes les autres. Mais pour construire un truc comme ça, il faut avoir récupéré un certain nombre de pierres dans les champs et trouver celles qui s'imbriquent bien. Et une idée, ça vient en quitte. beaucoup, c'est tout un tas de choses, d'envies, d'idées, de fragments. Et à un bout d'un moment, on se rend compte qu'il peut y avoir potentiellement une unité. Et là, une étincelle va peut-être se créer, ça va atteindre une certaine masse critique, on se dit qu'il y a peut-être là quelque chose qui m'intéresse. Mais trouver ces idées, trouver ces fragments, à mon sens, si on est attentif, et l'attention, malgré tout, ça se travaille. Sinon, il n'y aurait pas tout un tas de... Enfin, on n'entendrait pas dans les monstères bouddhistes, pour éventuellement travailler son attention. On récupère ces choses-là en étant attentif au monde, en réfléchissant, et une bonne partie dans l'identification de ces fragments vient du fait de réfléchir aux ressentis qu'on a. Il y a une... Elisabeth Van Arbouck, dans Comment écrire des histoires, guide de l'explorateur, très bon bouquin d'écriture en français, qu'on peut, je pense, recommander sans hésitation, dit le corset. Quand il y a une idée qui nous vient, le corset est une espèce d'impulsion, d'envie, qui consiste à dire, ça, ça m'intéresse. Et je ne sais pas forcément pourquoi, mais ça m'intrigue, ça me gratte, et il faut que je récupère cette chose-là pour éventer de le mettre de côté, et ça va peut-être trouver sa place dans un plus grand tour. Il y a des moments aussi, je ne sais pas si vous avez ce genre d'état, j'ai déjà connu ça peut-être avant une phase d'écriture, une espèce d'état de réceptivité totale, où tout récemment, je réfléchissais à un texte, et par exemple, à chaque fois que je suis entrée dans le métro, j'ai vu mes personnages, j'ai croisé quelqu'un, et j'ai su que, tiens, mon personnage ressemble à ça, mais parce qu'à ce moment-là, j'avais toutes mes antennes qui étaient activées finalement. Laurent ? Mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments de grâce imaginaires, clairement, il y a des moments où ça fonctionne à 100%, et puis il y a des moments où on peine un peu, où on gravit la côte, et des fois c'est l'inverse. En fait, pour un peu résumer ce que vous avez dit, moi l'imagination, je la compare en fait à trois choses. Je la compare à un muscle qui ne suce que quand on ne s'en sert pas, donc en fait c'est ce que tu disais, il faut être attentif tout le temps, mais en fait ça devient naturel au bout d'un moment. L'imagination, elle travaille en tâche de fond, et on est des sortes de coureurs de fond de l'écriture, finalement, tout à fait. On est des coureurs de fond de l'imaginaire, c'est-à-dire que ça se fait tout seul, au bout d'un moment ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on va percuter sur des choses simplement parce qu'on a cette espèce de petit logiciel qui fonctionne en tâche de fond, qui fait qu'on va être réceptif, plus ou moins, alors ça fonctionne plus ou moins bien si on est en forme ou pas, mentalement parlant. Mais des fois, quand ça fonctionne, on peut avoir le turbo dessus. L'autre image que j'ai, c'est celle de l'éponge, c'est-à-dire qu'on va absorber beaucoup. Quand on va commencer à écrire, on va presser l'éponge et on va restituer beaucoup moins, parce qu'il va y avoir tout un travail qui est le même travail que celui du rêve, de la fabrication des rêves. C'est-à-dire qu'on va condenser les choses, on va déplacer les choses, on va en transposer, et en fait on va dramatiser tout ça. Dramatiser, je vais peut-être dire un mot, c'est mettre en scène. Voilà, mettre en scène pour donner du signifiant. Et le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est la moulinette, c'est-à-dire qu'on va faire de la combinatoire. Et c'est ce que tu disais justement, Mélanie, c'est-à-dire qu'on va, à partir de deux éléments qui peuvent être complètement disparates, on va créer quelque chose de nouveau, pour le coup. Et moi, l'exemple personnel que j'ai, c'est celle du crabe-jardin, qui faisait partie d'un cycle qui s'appelle les champs de félia, où j'avais imaginé des sortes de crustacés qui sortent de terre, alors qu'ils sont immenses, qu'il faut 10 à 20 mètres de diamètre, et ils passent une partie de leur croissance initiale sous terre, et à un moment, ils vont s'extraire de terre, en soulevant tout un pan de végétation qui a poussé au-dessus d'eux. Et donc, ils vont commencer une grande migration qui va les amener de l'autre côté du continent, ils vont traverser un désert. Et en fait, des humains, des tribus humaines, vont profiter de ces sortes d'oasis portatives pour traverser ce désert absolument aride. Et en fait, cette idée de ces grands crustacés qui transportent sur leur carapace tout un monde, une sorte de monde en miniature, ça m'avait été donné par la lecture d'un magazine Géo qui montrait un reportage photo de macro-photographie où on voit des crabes en train de muer. Et je m'étais dit, ah, on dirait des aliens, des sortes de créatures toutes molles, aveugles, parce qu'ils ont aussi de la kittine sur les yeux, donc ça faisait vraiment des sortes de monstres mous, mais qui avaient grossièrement la forme de crabe. Et puis, plusieurs mois plus tard, j'avais regardé un reportage sur la 5e sur les jardins à l'anglaise. Et voilà, en fait, le croisement, ça a fait tilt. Et voilà, c'est devenu un élément d'histoire avec tout un cycle écologique lié à ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'esprit, de toute façon, récupère tout ce qu'il a... Il y a une expérience qui avait été menée, je vais la résumer rapidement, mais qu'elle montre à quel point l'esprit récupère tout ce qui lui passe. On met deux publicitaires dans une... C'est pas dans une ville américaine, on met deux publicitaires dans une limousine, et on leur fait traverser la ville, on les emmène dans un building, et où, c'est une expérience, et la personne qui fait l'expérience leur dit, bon, ben voilà, je vous donne un paperboard, et je voudrais que vous me fassiez une campagne de pub. Bon, ils savent que c'est une expérience, pour mon entreprise de cimetière pour animaux familiers. Donc, je vous donne... Vous avez une heure et demie pour le faire. Moi, j'ai fait mon essai, donc le type arrive, il a un grand poster, mais qui est plié, je le mets là sur la table, je mets un truc dessus. Moi, j'ai fait ma campagne, et on comparera les deux à la fin. Les deux publicitaires travaillent pendant une heure et demie, montrent le truc, et en gros, on voit un peu les portes du paradis dorées, avec des anges au fond jouant de la troupette, et un ours jouant de la harpe devant un truc, et puis, il y a une espèce de slogan. Et le type revient, qui a fait l'expérience, une heure et demie, il y a plus tard, il montre son propre modèle qu'il a fait, et c'est exactement la même chose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on revoit le trajet de publicitaires dans la limousine, qui en fait a fait traverser la ville par un itinéraire bien défini, et en fait, on voit qu'ils passent devant, par exemple, un magasin Guinness où il y a la lyre, ou ils passent devant un pub où il y a un ours, qui est le symbole, et on voit que les types discutent l'un avec l'autre, qui ne sont pas du tout attentifs à ce qui se passe autour d'eux, mais que ces espèces d'éléments sont entrés dans leur inconscient et les ont imprégnés. On est constamment bombardés de tas de choses, et des choses qui vont potentiellement nous parler en fonction de notre sensibilité et de ce qu'on est. Et pour moi, un des grands travaux, si on veut donner de la pratique, pour apprendre à trouver des idées ou aller chercher, c'est vraiment travailler cette attention, mais pas forcément la travailler en se disant « je vais récupérer tout ce qui se passe autour de moi » parce qu'évidemment, ça devient inhumain, mais surtout, être attentif à son ressenti. Quand on regarde quelque chose, qu'est-ce qui m'intrigue ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Retrouver un peu cette attitude un peu enfantine de jeu. Qu'est-ce qui m'amuse ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Retrouver un peu cet état béni, un peu primal de jeu mental. Et l'autre chose, je pense, l'habitude la plus importante qu'on peut donner pour ça, c'est quand on a une idée, quand on a quelque chose qui nous intrigue, c'est vraiment prendre l'habitude de collecter, et de noter toujours. Toujours, je pense que je connais très peu d'auteurs, ou en tout cas pas d'auteurs, qui ne se baladent pas avec un moyen de noter quelque chose, à un moment, un carnet, un téléphone, n'importe quoi. Et noter surtout tout de suite. Quand on a une idée, je pense qu'on peut tous témoigner, quand on a une idée, qu'on se dise « ça, c'est intéressant, mais j'ai rien pour noter », « ah, je me souviendrai ». Non, non, on ne s'en souvient jamais. On se dit « ah, j'avais une idée, je l'ai perdue ». Donc, noter, collecter à chaque instant. Et cette habitude de collecter va justement travailler l'attention derrière, de la même façon que quand on note les rêves, en général, les gens qui notent les rêves disent que plus on les note, et plus on prend l'habitude de les noter derrière, et plus on s'en souvient. Et le fait de noter les idées va justement faire travailler cette conscience. On s'aperçoit en fait, avec l'expérience, qu'énormément d'idées qui n'ont pas servi, moi j'ai beaucoup d'idées de textes avortés, qui vont réapparaître plus tard sous une autre forme, parce que tiens, cet élément que je ne l'ai jamais utilisé, finalement, il serait parfait là pour l'histoire. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être, enfin, fonctionner un peu comme Laurent disait, comme une éponge, moi je m'aperçois aussi qu'on écrit énormément avec son parcours, et avec finalement l'état d'esprit, ou le même le quotidien qu'on a à un moment donné. Quand je me suis aperçue par exemple, que tous mes textes récents se passent dans des décors qui ressemblent à l'endroit où j'habite maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et alors, je vais partir sur complètement autre chose, mais un élément que j'ai oublié de dire au départ, quand on parlait du point de départ finalement, c'est que ce qui m'a frappée en discutant avec d'autres auteurs, c'est que le point de départ, vraiment ce qui va être le déclic d'un texte, c'est presque jamais ce qui va être au final le thème du texte, ou ce qu'on raconte l'histoire. Très souvent, ça va être quelque chose, c'est un tout petit détail presque, qui n'a rien à voir avec ce que devient le résultat. C'est une boîte de Pandore d'ailleurs, parce qu'on va y revenir dans un podcast prochain, l'idée de départ, qui nous fait démarrer. Comment on démarrer, oui. Complètement. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir de... Il faut désacraliser aussi ça. C'est-à-dire que de toute façon, on pense en image, on a une pensée analogique, et donc ça vient assez facilement, parce qu'on est quand même programmé pour penser en image. Donc il ne faut pas penser qu'il y a des auteurs qui ont de l'imagination, et d'autres qui n'en ont pas du tout. Tout le monde en a. Après, c'est vraiment une question, effectivement, comme tu dis, d'être attentif. Mais c'est le truc le plus démocratique du monde. Complètement. L'attention, ce n'est même pas forcément de se dire, ah là là, il faut que je lise énormément. Alors là, en l'occurrence, d'essais pour me documenter, mettre en relation des choses. Bien sûr, ça aide, et ça permet de plus, enfin, je pense qu'on a plus d'idées en lisant un essai, même en regardant un documentaire sur un sujet qui nous intéresse qu'en regardant une télé-réalité, sauf si on écrit de la satire sociale, je n'en sais rien. Mais cette question d'attention, c'est avant tout une question d'attention à soi. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui m'attire ? Qui m'intrigue ? Et qui me fait dire, il y a peut-être forcément une idée, on n'est même pas en question de se dire, est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Mais tiens, là, c'est quelque chose qui me parle. Et pour revenir sur l'état de grâce que tu disais, Mélanie, tout à l'heure, quand on est en mode de réceptivité, justement, on est en effervescence, on est programmé pour prêter attention aux choses, et je pense que, inconsciemment, l'esprit nous sert les éléments dont on a besoin, mais tout revient justement à cette question d'attention. Et une anecdote pour moi terminée, c'est que j'ai emprunté à l'écrivain Christophe Lambert qui rapportait qu'en 88, le magazine studio avait réuni George Lucas de Star Wars et George Miller de Mad Max, et Lucas déclarait « mes idées me viennent sous la douche » et Miller de répliquer « vous devez être quelqu'un de très propre ». C'est vrai qu'on dit sur l'importance de la douche, mais justement, on est en état de relaxation, et donc l'esprit peut justement nous servir des idées. On est en train de dépasser, donc pour terminer, d'habitude, une petite citation, cette fois tirée de Orson Scott Card de son livre sur l'écriture « Personnages des points de vue ». Alors, je n'ai pas la version française, donc la traduction est purement personnelle. Donc il nous dit « ce n'est qu'en mettant en contact deux idées ou personnages sans lien préexistant qu'ils prennent vie. C'est ce processus de relier ce qui est a priori sans lien qui fait grandir mes histoires ». C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada